Bonjour, je m'appelle Claude Brunier-Coulin et je suis tertiaire franciscain depuis de très nombreuses années, peut-être 30-35 ans environ. Et au sein de la famille franciscaine, je dirais tout simplement, je résume ça en un mot, que mon charisme c'est la théologie. Je fais de la théologie pratiquement depuis toujours, depuis que je suis lycéen à peu près. J'ai eu une éducation religieuse avec un dominicain en particulier qui était aumônier du lycée où j'allais. Et c'est lui qui m'a introduit dans la théologie. Alors pour ça, j'ai fait les choses assez sérieusement, de façon universitaire, puisque j'ai fait des études. Et actuellement, depuis 7-8 ans à peu près, j'ai un doctorat en théologie que j'ai obtenu à la faculté protestante d'Aix. Et depuis, je me consacre entièrement à la théologie, en écrivant des livres, en organisant des colloques, des conférences, et avec une académie dont je suis co-fondateur, l'Académie catholique du Val-de-Seine. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les options théologiques, disons qu'au départ, j'ai été très intéressé par la théologie médiévale, en particulier saint Thomas d'Aquin, qui était pour moi la grande figure de la théologie. Puis, une fois que je suis rentré chez les franciscains, j'ai découvert une nouvelle, pour moi, une nouvelle théologie. C'était celle typiquement franciscaine, avec de très grands auteurs, comme Saint Bonaventure, Don Scott, Guillaume d'Ockham en particulier. Ça, c'est les trois grandes figures de la théologie franciscaine, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. Et par rapport à celle que j'avais connue avant, dont le centre était l'intelligence, la connaissance des choses, disons que la théologie franciscaine est surtout axée, surtout comme point de départ, la question de la volonté, la volonté libre en particulier, selon Don Scott. Et donc là, on a un mouvement qui est très différent, qui se rattache pas mal à saint Augustin, et qui a donné une ligne de pensée dans laquelle s'inscrivent des gens comme Luther, par exemple, la réforme, et puis des courants modernes, et même, il y a tout un pan de la philosophie contemporaine, dont on peut dire qu'elle est ancrée dans la théologie franciscaine. Cette recherche qui fait toute sa vie, qu'est-ce que tu découvres en particulier des intuitions de saint François ? Voilà, alors, en fait, on peut étudier la théologie franciscaine ou les théologiens franciscaines sans s'occuper de saint François. Il y en a beaucoup qui le font, d'ailleurs. Et en lisant certains auteurs, en particulier Bernard Fortum, dont je m'inspire pas mal dans mes travaux, eh bien, j'ai découvert que, en fait, tous ces théologiens ont la pensée ancrée dans la spiritualisation de saint François, et dans l'œuvre de saint François, en particulier. Je crois que c'est lui qui a donné cette impulsion, cette référence à la volonté, qui est le point de départ de l'action pour tout chrétien, quoi. Voilà, je dirais que ça, c'est le point essentiel. Et puis, bien sûr, il y a les valeurs franciscaines, la pauvreté, la charité, etc. Dans tout cela, qu'est-ce qui a changé, finalement, dans ta vie, depuis que tu connais François et puis les penseurs qui m'ont suivi ? Eh bien, bon, l'essentiel de ma vie, c'est la théologie. Donc, je dirais, c'est quand même, c'est un regard ou une façon de faire de la théologie différente. En particulier, disons très schématiquement que, jusqu'à saint François et ses disciples, et les franciscains, la théologie était une science spéculative. Et avec saint François, elle devient une science pratique. Donc, ça veut dire qu'elle doit servir à vivre, finalement, à vivre en chrétien conformément à l'Évangile. Ça sert à vivre. Et ça te sert à vivre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le souhaite, oui, c'est ce qu'il faut, oui. Il y a des découvertes en particulier que tu as faites, dans les aspects de la... Oui, par exemple, sur saint François, oui, par exemple, la rencontre avec le sultan, voilà, typiquement. Et puis, après, il y a des notions théologiques, par exemple, des sujets qu'on aborde peu dans la théologie catholique, comme la prédestination, la justification, voilà, des questions de ce type-là, qui sont, par contre, très prégnantes dans la théologie réformée. Et ça, c'est un héritage du franciscanisme. En deux mots, peut-être, quelle est la parole qui t'inspire le plus chez François ? Alors, est-ce que c'est possible, en deux mots ? Oui, c'est difficile, puisque, comme tu sais, saint François, c'est une œuvre extrêmement riche, qui a diffusé, qui est toujours d'actualité, etc. Bon, le thème principal, je dirais, c'est la pauvreté. Je crois qu'il fait partie de ceux qui sont allés le plus loin possible sur ce thème-là. Et puis, je reprends cette question, qui est plutôt plus philosophico-théologique, cette question de la volonté. C'est-à-dire que, prenons les mystiques, par exemple, comme saint Jean de la Croix, ou saint Thérèse de Lisieux, quand ils traversent la nuit de la foi, il reste toujours quelque chose, si on ne croit plus, il reste toujours la volonté de croire. Et avec ça, on peut arriver à franchir et à passer la nuit de la foi. Voilà, donc je pense que c'est un moteur qui est vraiment très fort. Merci, Claude. Merci.